Vous êtes sur Algorithme Green TV et nous avons le plaisir d'accueillir Stanislas Pottier. Bonjour. Bonjour. Stanislas Pottier, qui êtes-vous ? Je suis directeur du développement durable du groupe Créa et Colessa. Et ça fait 5 ans et demi que j'assume cette fonction, après avoir assumé d'autres fonctions, notamment dans le service public, au service des entreprises à l'international et au service de plusieurs ministres. Et donc vous dites qu'on peut faire du développement durable dans une banque ? C'est absolument indispensable. Il faut en faire, on peut en faire et on en fait. On en fait. Une banque, ça finance l'économie. C'est là pour gérer les risques pour le compte de ses clients, pour le compte de la collectivité. Et donc, comme on est au cœur du système, on est aussi amené à se poser les questions que se posent aujourd'hui tous nos clients, les entreprises comme les particuliers, les écosystèmes, la société dans laquelle on travaille. Et donc à essayer de voir quelle utilité on a dans tout ça, sur le moyen long terme, quels enjeux collectifs se posent à nous et comment on y répond. Donc effectivement, la responsabilité sociale est devenue un élément aujourd'hui de plus en plus important et même, c'est en tout cas ce que j'essaye de faire moi dans mon groupe, mais un élément stratégique, on peut dire, depuis un an et demi, deux ans. Et depuis combien de temps c'est un vrai sujet pour le crédit agricole, le développement durable ? Vous arrivez à situer chronologiquement ? Le crédit agricole est un animal un peu particulier puisqu'il a des fondements coopératifs mutualistes. Plus de 130 ans d'existence maintenant et avec, à son origine, l'idée que des personnes, des clients, des acteurs économiques vont se mettre ensemble pour mutualiser leurs ressources et aller plus loin. Donc il y a un ancrage dans les territoires, un partenariat, on va dire, sur le long terme avec les clients qui est dans l'ADN du groupe. Après, il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de diversification. On est un acteur mondial qui assume aujourd'hui tous les métiers de la banque et de l'assurance. Et donc dans la période récente, on peut dire que ça fait une bonne dizaine d'années qu'il y a une petite équipe en charge du développement durable, en charge de pousser les sujets dans les différents métiers, les différentes filiales, les différentes entités du groupe. Et moi, je les rejoins il y a cinq ans et demi à peu près sur une création de poste de directeur du développement durable, mais qui n'était donc pas la découverte du sujet, mais qui était la volonté d'en faire plus et puis de le rattacher directement à la direction générale pour montrer que c'était devenu quelque chose d'important. Une question un peu personnelle. Qu'est-ce qui fait qu'un homme comme vous, avec ce parcours que vous avez, bascule vers le développement durable ? Vous arrivez à situer le moment où vous avez basculé ? — Alors on va dire que j'ai fait une bascule en deux temps. Moi, je n'ai jamais fait aucun calcul. Donc j'ai été toujours relativement ouvert aux opportunités qui pouvaient se présenter au hasard, qui ne fait pas toujours les choses parfaitement, mais qui les fait quand même régulièrement assez bien. Et il se trouve qu'après un passage dans plusieurs cabinets ministériels, notamment aux côtés de Christine Lagarde pendant plusieurs années à Versy, je me suis impliqué personnellement très fortement aux côtés de Michel Rocard sur les négociations internationales sur l'Arctique et l'Antarctique. Comment préserver ces deux zones qui sont vraiment, avec la scintière équatoriale, l'usine à climat du monde ? Donc j'étais pendant deux ans vraiment confronté très directement aux enjeux climatiques, au monde scientifique qui s'occupait de ça, et à essayer de voir comment on pouvait pousser les choses et mieux gérer ce patrimoine commun. Donc tout d'un coup m'occuper de développement durable, pas uniquement l'environnement ou le climat, tous les sujets de responsabilité qui peuvent se poser à une entreprise, c'était un nouveau défi, mais c'était intéressant et c'était dans la lignée de ce que j'avais finalement fait la plupart du temps, c'est-à-dire essayer de répondre à des enjeux collectifs et servir d'une manière ou d'une autre un bien commun. Mais avec un alignement d'intérêts qui est à mon avis le fondement de la RSE, c'est-à-dire que tout le monde y trouve son compte, la société, les clients, l'entreprise. Très bien, on sent que vous êtes de plus en plus habité par cela. Ça explique peut-être pourquoi vous allez aussi vous impliquer davantage dans C3D ? Il y a une actualité pour vous, je crois, non ? Le C3D, voilà, il y a quelques minutes, je viens de rejoindre le conseil d'administration du C3D avec beaucoup de plaisir. C'est un groupement que je connais maintenant depuis 4 ans, qui est formidable, qui est porté par quelques personnalités très impliquées, engagées, enthousiasmantes, très compétentes. Et il y a une très bonne ambiance. Il y a une ambiance d'ailleurs qui est assez propre au milieu de la RSE, c'est que pendant longtemps, mais y compris encore ces dernières années, les responsables de développement durable dans les entreprises pouvaient se sentir un peu seuls. Ce n'était pas facile de porter le sujet. Donc se réunir ensemble, se dire comment tu fais chez toi ? Ah oui, tiens, si tu fais ça, moi je vais dire chez moi, mes dirigeants, que tiens, le voisin le fait, etc., on pourrait pousser à aller un peu plus loin. Ça nous aide. Et donc même, évidemment, quand on est sur des secteurs différents, mais même sur un même secteur quand on est concurrent, il y a toujours eu une sorte de convivialité et de coopération entre les responsables de développement durable. Et ça, c'est un état d'esprit qui est très vivant au C3D, qui marche bien. Et voilà, quand on me l'a proposé, c'est avec grand plaisir que j'ai accepté de m'impliquer un peu plus encore dans ce collectif. Alors une dernière question. Qu'est-ce que le nouvel administrateur attend de cette journée et des journées à venir ? Toujours partager la vision des uns et des autres, repérer ensemble les signaux faibles, essayer de repérer les meilleures façons de faire avancer les choses dans nos institutions respectives, comment conduire le changement, comment convaincre. Et puis, de façon générale, je dirais, comment est-ce qu'on permet aux entreprises de répondre à une attente qui est de plus en plus formulée par les ONG, les réseaux sociaux, les citoyens engagés, mais de façon générale, la société, en fait, et nos clients aussi, qui est de dire quel rôle vous jouez dans la société, quelle utilité, et quelle utilité vous avez aussi pour l'évolution politique de la société, voire les arbitrages politiques. Ce qui est très compliqué pour une entreprise, parce que normalement, c'est aux institutions politiques démocratiques de le faire. On ne va évidemment pas les remplacer, mais on voit aujourd'hui que les attentes vis-à-vis des entreprises sont très fortes, exprimées y compris par le consommateur. Et donc, on doit se poser la question, comment on y répond, jusqu'où on y répond. Et c'est très, très enrichissant de pouvoir réfléchir dans des collectifs comme le C3D, encore une fois, entre différents secteurs, avec différentes personnalités, qui nous occupons tous de ces sujets-là, mais avec un parcours différent, avec une vision différente, et donc aussi de s'enrichir mutuellement. Stanislas Potier, merci beaucoup.